Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Paty, ça fait longtemps. Donc je suis connectée rapidement pour parler à la jeunesse. À la jeunesse de 2020. La génération non indé. Donc je suis là, connectée. Pour, voilà, qu'on essaye de partager, qu'on essaye de comprendre, histoire de ne pas perdre de temps. Je pense que c'est important. Salut à tous, j'espère que Boza bien. Alors si vous êtes là, faites-moi signe, parce que ça met toujours un temps avant de me signaler les personnes qui sont là. Mais que Dieu soit béni. La première, c'est toujours Nicolette Bocca. Salut, c'est Paty. J'espère que vous allez bien, j'attends que les gens se connectent. Salut, sista. Y Ndumba. J'espère que vous avez passé une bonne journée, fin de la semaine. Le confinement, en tout cas, c'est terminé. Pour certains, en tout cas, c'était depuis longtemps. Bissot à... Désolée. Désolée, un coup de chille. Donc ça a coupé, comment dire, le live. J'espère en tout cas que vous m'entendez. Alors, salut Mireille Massamba. On est là. C'est gentil, Nicolette Bocca. Purée. Bon. Si ça continue, parce qu'on est en train de m'appeler, je vais devoir couper peut-être le live. Répondre à la personne, je ne sais pas. Bon. Salut, monsieur ADG, papi Amici. Comment ça va ? Salut, salut. Un instant. Ouais, tu prends, comment dire, le téléphone de Chanel et tu peux mettre Netflix là-haut. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Ça va concentrer. Salut, monsieur Détek. Dianto, Tila. Je suis désolée, je suis en train de faire un live. Il y a des appels qui sont en train de passer. Bijouma Pima. J'espère que vous allez bien. Salut. Ah, ne réponds pas. Mais tout. Coucou, Queen. Salut, sista Yvette. Ka. Lai. Donc, tout bando. Tout solo là. Si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce sujet-là, ça serait bien aussi. Parce que tous les amis sont complétés. Moi, je n'ai pas fait la vie. Le Créateur, c'est Dieu. Donc, moi, je viens parler juste de ce que j'ai pu comprendre. À la jeunesse. Naye Kolobela. Comment dire la jeunesse ? Je viens parler pour la jeunesse, surtout quand tu es dans une relation. Tu es peut-être pas au début, tu vois. Les mois sont passés. Ça fait, voilà, quelques mois déjà. Et tu te poses des questions. Est-ce que le gars, il est là pour du sérieux ? Ou alors, c'est juste pour du sexe ? Alors, on est dans le monde en temps réel. Moi, mon nom, c'est Patti. La dernière fois, il y avait des gens qui me demandaient comment est-ce que je m'appelle. Je me présente toujours. Moi, c'est Queen P. Batalan. Queen P. Batalan, c'est mon nom d'artiste. Patti, pour Patricia. Patti Anzambé, pour les intimes, tu vois. Donc, c'est ça. C'est chaud ce soir, je ne sais pas. Parce qu'il y a le mot sexe. Je ne pense pas que ça va être chaud. On va parler simplement de réalité. On va essayer d'aider la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, comment on va faire pour essayer de les guider ? Il y a des fois, tu as une jeune fille, elle est en train de grandir. Il se peut qu'un jour, elle puisse te dire, écoute, j'ai un copain, j'ai quelqu'un. Mais comment je peux savoir si c'est du sérieux ou pas ? Mais le problème, c'est que Bissot, avec notre mentalité, quand la jeune fille va te dire ça, peut-être tu vas l'insulter. Quand tu vas te rendre compte qu'elle a quelqu'un, allez, ça va être des bagarres, des disputes, des insultes et tout et tout. Alors que non, il faut qu'on revienne sur nous-mêmes ce qu'on a vécu. Tu vois, qu'on soit, comment dire, réaliste. Que ouais, elle est obligée un jour de rencontrer aussi quelqu'un. Tu vois, c'est une belle femme, elle est intelligente. Voilà, tu vois, elle va passer aussi par là. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille ? Comment est-ce que je vais l'aider ? Comment est-ce que je vais la guider ? Parce qu'en tant que parent, on est aussi des guides, tu vois ou pas ? Salut Elvis, Elvador et Youngs, ça va ? Micheline Bangala, sister, maman, Micheline Bangala, Terry, prince, guitare, homme, tu vois ou pas ? Comment est-ce qu'on fait ? Imagine, voilà quoi, t'as une amie, elle sait que voilà, tu sais qu'elle a un enfant et elle veut savoir si avec ce gars-là, c'est du sérieux. Est-ce qu'il est là pour du sérieux ou est-ce qu'il est là, comment dire, juste pour du sexe ? Maintenant, tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que la personne, elle est là ? Qu'est-ce qu'elle veut exactement ? Déjà, tout d'abord, il faut que tu te poses la question, toi, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux du sérieux ? Ou alors, c'est juste une partie de jambes en l'air, tu veux juste passer le temps, vous êtes là, vous faites juste connaissance parce que logiquement, la personne, moi, c'est ce qu'on m'a dit, tu vois, moi, souvent, on me dit, au départ, déjà, le gars, quand il arrive, il vient pas forcément, comment dire, pour du sérieux. Il t'a vu physiquement, il y a quelque chose qui l'a plu, tes yeux, tes fesses, tes ça, donc ton corps, quoi, tu vois, il a été attiré physiquement, il faut dire ce qui est vrai. Et donc, au fur et à mesure, il va voir le comportement, c'est ça qui va faire qu'il va rester, tu vois ou pas ? Au fur et à mesure que vous allez avancer dans le temps, peut-être son discours, il va changer, ses habitudes, son comportement aussi, il va changer envers toi, en fonction de ce que toi aussi, tu es en train de lui offrir, tu vois. C'est ça. Donc, comme je disais la dernière fois dans un live, c'est vrai que le départ, c'est nous, mais on a besoin de savoir parce que toi, des fois, tu peux être sérieuse et puis tu tombes que sur des gigolos. Il y a une jeune fille, la dernière fois, elle m'a laissé un message sur Instagram, elle me dit, « Yaya, comment ça se fait que les belles meufs, les filles, genre sérieuses et tout, elles tombent, comment dire, que sur des aventuriers ou des gigolos ? » Tu sais, dans ma tête, je me suis dit, « Mais comment se fait-il, c'est vrai en plus que tu tombes, comment dire, sur des aventuriers ou des gigolos ? » Je me suis dit, « Est-ce qu'on est dans une génération où les mecs ne se prennent plus au sérieux ? » Est-ce qu'on est dans une génération où les mecs n'ont pas envie de se poser ou alors il y a tellement le choix, ils ne savent pas, comment dire, vraiment où tourner de la tête, quoi. Un lambara du choix, comme on dit. Tu vois ou pas ? Je me pose des questions. Est-ce que c'est à cause de ça que les mecs d'aujourd'hui ne veulent pas se poser ? Il y a tellement de meufs, donc ils ont du mal vraiment à se positionner. Tu vois ou pas ? La meuf, je lui ai dit, « Écoute, ce qui est beau, de toute façon, ça attire, c'est vrai. » Mais le fin fond, vraiment, moi, je ne le connais pas. Pourquoi est-ce qu'une belle meuf tombe, comment dire, que sur des aventuriers ? Déjà, en général, c'est ça, quoi. Tu vois quelque chose de beau, d'attrayant. Tu as envie de toucher, tu as envie de goûter, tu as envie de tester. Et belé, il voulait juste tester, il voulait juste essayer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la vérité. C'est-à-dire qu'il a voulu essayer, mais il est resté, comment dire, coincé, piégé. Il est, tu vois, il est tombé amoureux, quoi. Avec tout ce qu'il voit, avec tout ce qu'il est en train de vivre, il a apprécié, tac, il est resté. Tu vois, si je fais ce message pour la jeunesse, c'est parce que, malheureusement, à cause des relations, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. La déception amoureuse, il peut y avoir la violence conjugale, un accident, quelque chose que tu n'as pas su encaisser et tu as réagi avec la haine, la colère, la rage. Celui qui est son frère était meurtrier et tu as mal réagi. Il y a des fois, tu rencontres des personnes, la personne que tu vas rencontrer est peut-être, comment dire, une bénédiction ou alors une malédiction. Ça peut être quelqu'un qui va venir dans ta vie t'élever ou bien te rabaisser, construire ou bien te détruire. Tu vois, moi, je voudrais dire à la jeunesse d'aujourd'hui de prendre le temps. De prendre le temps. Parce que nous, franchement, on n'a pas pris le temps. Aujourd'hui, on peut parler grâce à l'expérience qu'on a, tu vois, pour dire aux jeunes qu'en fin de compte, quand tu prends cette direction, regarde, fais ceci, fais cela, prends le temps. Tu peux être aujourd'hui avec quelqu'un, même si ça fait déjà des mois que vous avez avancé. Parce que souvent, on entend, comment dire, des pasteurs qui donnent des prédications du genre que oui, toi, tu es déjà dans la relation et tu veux déjà demander la volonté de Dieu. Tu veux demander la volonté de Dieu, mais c'est trop tard. Tu as déjà fait, comment dire, ton choix. Il n'est jamais trop tard. Six mois, après quatre ans des relations, Dieu m'a parlé quand je lui ai demandé Seigneur, c'est quoi cette relation? C'est comment? Il a été, comment dire, c'est un Dieu d'amour. Il a été, comment dire, clair. Il m'a répondu. Une prière, dans la nuit, je me suis endormie, Dieu m'a parlé. Et des fois, il n'y a même pas besoin que Dieu te parle parce que s'il faut, tu n'es même pas chrétienne. Il y a les signes qui sont là et c'est de ça que je voudrais te parler aujourd'hui. Les signes. Il y a des signes qui vont te démontrer que cette personne avec qui je suis, ce n'est pas sérieux. Tu vois? Ce que je disais au départ, là, je répète encore pour les personnes peut-être qui se connaissent, il y a un comportement des fois que le mec il a au départ. C'est vrai que tu vas dire lui-là, il ne veut pas du sérieux mais avec toi, grâce à toi, il peut changer. S'il faut, toi, t'es posé. Le mec, il était un peu en l'air, en l'air et grâce à toi, tu vois, il s'est posé. Il a envie de se poser. Ça, ça arrive. Mais si vraiment, tu veux savoir, voilà, je suis avec ce gars. Est-ce qu'il veut du sérieux ou alors il est là juste pour du sexe? Les signes. Il ne faut pas négliger ce qui se passe au départ. Petit signe, petit détail. Souvent, nous, on veut laisser passer ça. Dieu ne va pas te parler forcément à travers, comment dire, les songes. Il y a des petites choses. Dieu va te montrer comme ça. Tu vas voir que non, il n'a pas de parole. Quand il me dit quelque chose, il ne le fait pas. Quand il me dit quelque chose, il ne le fait pas. Par exemple, on va aller, comment dire, dès le départ. Parce que ce qu'on fait entre, comment dire, au départ, en tant qu'être humain, c'est ce que je voulais dire parce qu'on est dans la chair, on va tout de suite tomber, comment dire, dans les relations sexuelles. Il y a un truc qui est dans notre génération, on ne va pas se mentir, le manque de préservatifs. Est-ce que je mens? Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, quand on rencontre quelqu'un, la personne, avant de vouloir passer, comment dire, à cette étape-là des centres préservatifs, est-ce qu'elle t'a parlé même du préservatif? Est-ce qu'elle t'a parlé, comment dire, du test, comment dire, du sida? Parce que le sida existe toujours. Mais ça, les gens, tu vois, tu vois, est-ce que toi, quand t'as rencontré la personne avec qui t'étais, vous avez déjà parlé de ça? Parce que s'il faut, vous êtes passé, comment dire, à ce stade-là, mais souvent, souvent, on entend que, c'est qu'il y a une préservativité. Mais pourquoi? On a vraiment un problème à ce niveau-là parce que le sida existe toujours. Donc déjà, ça, c'est un des premiers signes. Parce que vous voulez être dans une relation comme papa-mama, mais est-ce que vous avez parlé de ça? Est-ce que vous avez parlé de ça? Le préservatif, le test du sida, j'ai été dit la vérité. On est des êtres humains. Mes bisous africaines ont invité tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut ici pour qu'on puisse se protéger. Mais toi, tu es un warrior. Un warrior spirituel, un warrior physique, c'est-à-dire que rien ne peut nous atteindre. Comme je t'aime, tu m'aimes, tu es belle. Donc, je ne connais pas ton passé, je ne sais pas avec qui tu as couché, je ne sais pas avec combien d'hommes tu as couché sans préservatif, mais j'ai confiance. Je vais quand même coucher avec toi sans préservatif, ce n'est pas grave. L'insouciance déjà, il y a ce grand problème-là dans notre communauté. C'est ça. C'est le manque de préservatif. C'est un truc de malade. Tu vois ou pas ? Quand tu réalises que non, bah, tout de suite, quand tu n'es qu'on coupe à un sida, il n'y a pas que le coronavirus qui tue, il y a toujours le sida. Franchement, on a un problème. Tu vois ou pas ? Et à cause de ça, il y a une logique qui se suit. Quand tu ne couches pas, quand tu couches avec le gars, comment dire, sans préservatif, tu peux tomber enceinte. Alors, si tu veux savoir si le gars, il n'est là que pour du sexe ou bien, comment dire, voilà, il veut du sérieux. Il y a aussi ce cas-là, quand tu vas tomber enceinte, est-ce qu'il va rester ? Est-ce qu'il va te dire, bon, ok, je vais assumer. Ça fait quelques mois, c'est vrai, on ne se connaît pas bien, mais c'est les conséquences du fait qu'on couche ensemble sans préservatif. Je te dis que je suis enceinte, tu vois ou pas ? Et, comment dire, tu paniques et tu me laisses tomber, tu commences à me sortir des choses que non, moi, je suis occupée, en fin de compte, j'ai une femme, et tout, et tout, que des histoires, tu sens que non, le gars, en fin de compte, il était là vraiment, pour une certaine raison. Il y a une vérité aussi qui est dedans, parce que moi, j'aime bien décortiquer, c'est que des fois, quand tu annonces à quelqu'un que tu es enceinte, le gars, ça peut le surprendre, le faire peur, le paniquer, il recule. Au cours, comment dire, de la grossesse, il peut, comment dire, plus tard, revenir. On a vécu ça, tu vois ou pas ? Il panique, il s'en va, après, des temps plus tard, il revient. Ça, c'est déjà une chose. Il faut laisser aussi des fois le temps au temps quand ce genre de choses arrive là, la grossesse, elle est là. Mais c'est vrai que le mec, franchement, quand il est posé, il sait qu'il est avec toi, il t'aime, il t'a montré certains signes qui, comment dire, qui révèlent que c'est un mec sérieux. Normalement, il sera là pour assumer la grossesse, tu vois ou pas ? S'il t'aime, en tout cas, il sera là, il va rester avec toi. Après, les bébés là, ce sont ceux qui paniquent et genre, ils l'oublient que sans, comment dire, pas avatif, forcément, tu vas tomber enceinte, c'est des choses auxquelles je devrais être préparée, c'est logique. Tu vois ou pas ? Ensuite, je veux vraiment, comment dire, qu'on parle, comment dire, des signes, c'est important. Ce que tu vas donner au gars, c'est ce qui va te rendre en général. Si toi, t'es sérieuse, ma soeur, lui va être sérieux. C'est comme ça que tu vas attirer le gars à rester si lui, comment dire, il est, comment dire, réellement célibataire. Parce que des fois, tu rencontres quelqu'un, toi, t'en sais rien. Il y a beaucoup de mecs qui nous ont fait tomber dans l'adultère, alors qu'en fin de compte, c'était pas, comment dire, notre vie, c'était pas notre choix, c'était pas, comment dire, notre désir, forcément. Tu peux tomber, tu te relèves. Il y a des fois, voilà, tu rencontres quelqu'un, le mec, il te sort des bobards et tu tombes aussi. Et quand tu réalises que non, franchement, t'as des sentiments, mais à un moment donné, il y a certains signes qui te montrent que le gars, en fin de compte, il est occupé. Ça, on en a déjà parlé. Le gars, tu l'appelles tard le soir, il est pas disponible. Tu vois. Même dans la journée, peut-être qu'il est au travail, mais quand t'as besoin de lui, lui, sa femme, elle attend. Lui, sa femme, elle attend, donc il sera pas trop là, comment dire, pour toi. Normalement, un mec, il veut du sérieux avec toi, il a le temps pour toi. Si après le travail, franchement, il, comment dire, de décide, comment dire, il décide de passer du temps avec toi, c'est parce qu'il a envie d'être avec toi, c'est parce qu'il veut plus te connaître. Le temps, c'est important. Le temps que le mec te donne, ça démontre vraiment qu'il a envie d'être avec toi. Il se déplace pour venir jusqu'à chez toi, vous passer du temps au téléphone, vous restez tard le soir. Parce que le soir, c'est le moment où tout le monde, comment dire, est libre, à part ceux qui travaillent la nuit, à part ceux qui travaillent très tard, comment dire, peut-être dans les hôpitaux, peut-être le gars, il est pompier, toi, peut-être qu'il travaille de nuit dans la sécurité, tu vois. Ça, tu peux comprendre. Mais il y a des gens, même au travail, par rapport au travail qu'il fait, il va vouloir passer du temps avec toi, même au téléphone. Le temps que la personne te donne, ça démontre vraiment qu'il a envie, comment dire, d'avancer, mieux te connaître, tu vois. Il passe du temps, comment dire, à t'écouter. Tu passes du temps aussi, comment dire, à l'écouter pour mieux vous connaître et les défauts et les qualités, tu vois. Ce qui est bien aussi des fois, pour savoir si le gars, il est là pour du sérieux ou c'est juste, comment dire, du sexe, tu dois aussi faire des tests. Tu dois tester, comment dire, la personne, dès le départ. Bah, teste, aux autres testés, quoi. Tu vois, toi-même, tu sais, à quel niveau tu veux tester. Tu peux tester par rapport au comportement, de savoir si c'est un mec nerveux, si c'est un mec qui a la maîtrise, si c'est un mec, comment dire, qui a la patience. Déjà ça. Parce qu'il y a un mec qui cache son jeu, en fin de compte, c'est un grand nerveux, c'est un peu dommage de le découvrir que lorsque tu es dans les fiançailles ou bien mariés. Parce que souvent, quand il y a la bague, tu te sens, comment dire, attaché, obligé, comment dire, de respecter cet engagement-là. Alors que c'est dès le départ, il faut tester ce genre de choses-là. Tu fais péter les plans au gars là pour voir à quel niveau il monte, en fin de compte, dans son tempo, tu vois, dans son tempérament. Tu vois, il faut que tu comprennes à qui tu as affaire, je pense que c'est important. N'hésitez pas à tester les gens parce qu'eux aussi, ils vous testent. Le gars te teste, surtout quand il a envie, comment dire, du sérieux, il va te tester pour voir, comment dire, si tu es sérieuse, tout simplement. Donc toi aussi, n'hésite pas, comment dire, à le tester. Est-ce qu'il t'aide ? Ça aussi, ça permet de savoir si le gars, comment dire, il veut du sérieux. Est-ce qu'il t'aide quand tu as des problèmes, comment dire, pas simplement financiers, quand tu as des problèmes moraux, que genre, tu ne vas pas bien, est-ce qu'il est là, comment dire, pour te soutenir ? C'est important. Est-ce qu'il est à l'écoute comme je disais tout à l'heure ? Est-ce que dans les difficultés, maintenant quand arrivent les moments où tu es en galère, est-ce qu'il t'aide ? Tu as des enfants, tu n'as pas des enfants. Est-ce qu'il est là pour les enfants, par exemple, aussi ? Est-ce qu'il te donne des conseils par rapport à l'éducation de tes enfants, à tes enfants, quoi ? Est-ce qu'il t'aide aussi à ce niveau-là ? C'est important, tu vois. Qu'est-ce qui se passe quand tu lui demandes ce qu'il ressent pour toi ? Ça aussi, ça peut, comment dire, démontrer si le gars, il veut vraiment du sérieux, s'il est sérieux, si, tu vois, ou pas, à quel niveau il est dans sa tête pour toi. Ça, c'est important aussi, des fois, de savoir où est-ce que vous en êtes. Parce qu'il se peut que tu l'aimes plus que lui, il t'aime. Il se peut que peut-être il ait des sentiments, mais il n'arrive pas à parler. Mais à un moment donné, on doit savoir, on doit pouvoir, comment dire, se dire les choses. Surtout si ce n'est pas des aventures. Est-ce que tu lui as déjà demandé, est-ce que tu lui as déjà parlé, qu'est-ce que tu ressens pour moi ? Parce qu'il y a des gens, tu es avec eux, ils ne parlent pas, c'est relou, quoi. Ils ne vont pas te dire ce qu'il ressent. T'en sais rien, en fin de compte. Tu veux juste que la personne soit un peu plus ouverte, que tu puisses sentir. Si cette personne, tu dois te plonger dedans, si tu dois, comment dire, te mettre sérieusement dans cette relation ou pas. Les gens doivent parler. Les gens doivent s'ouvrir, c'est important. C'est important aussi d'avoir le discernement parce que ça, c'est compliqué ce que tu dis. Il est partout, Satan. Il n'est pas que dans les détails. Il est aussi dans les prophéties. C'est-à-dire que des fois, tu as des rêves comme ça et tu crois que c'est Dieu. Non, parce que le diable est un menteur. Il peut inventer un grand scénario pour te faire croire que non, c'est cette personne avec qui tu dois être. Mais quand tu demandes à Dieu la confirmation, Dieu va te dire, comment dire, la vérité. C'est pour ça que c'est trop important d'avoir, comment dire, le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va vraiment, comment dire, te guider. Il n'y aura pas d'entourloupes, il n'y aura pas de mensonges, il n'y aura pas d'embrouilles, il n'y aura pas d'ambiguïté. Tu vois. Si vraiment, comment dire, tu as envie de savoir les choses parce qu'on est des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Quand tu es chrétien, tu connais la parole de Dieu, Dieu, il te dit, je connais les plans que j'ai formés sur toi. Tu imagines, tu as un Dieu qui connaît tout à l'avance parce qu'il t'a fondé avec des plans, avec une destinée. Et toi, tu avances, tu fais ton propre choix. Tu n'as jamais demandé à Dieu si cette personne-là, c'est la volonté de Dieu. Alors que tu as le droit de demander à Dieu, est-ce que cette personne-là, elle est pour moi, même si ça fait déjà un certain temps, même si vous avez déjà couché ensemble, tu es, comment dire, une personne qui est dans la chair. On ne va pas se mentir. Dieu, il a dit, plutôt que de brûler, mariez-vous. Tu veux te marier ? Demande la volonté de Dieu. Est-ce que cette personne, elle est pour moi ? Parce que souvent, Tolanda Abbasantima, tout se passe bien. Ce n'est pas parce que tu sens que non, il y a une certaine harmonie, mais il faut être sûr que c'est la volonté de Dieu, harmonie ou pas. Il faut prendre le temps. Tu rentres dans une période de jeûne. Tu veux payer 40 jours, c'est toi qui vois. 21 jours, c'est toi qui vois. 10 jours, c'est toi qui vois. Si c'est les 3 jours là, sans manger, sans boire de Esther, c'est toi qui vois. Mais l'essentiel, tu sais que c'est parce que c'est pour ta vie, parce que c'est important que je sache à qui j'ai affaire, parce que je veux savoir si je suis dans les plans de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, si c'est le choix de Dieu. Parce que le choix de Dieu, comme a dit la parole de Dieu, c'est un choix heureux. Non seulement ça, on regarde autour de nous ce qui se passe, comment dire, aux informations, sur Internet. Il y a des rencontres que tu fais, ça peut complètement te donner envie même de mourir. Est-ce que vous vous souvenez de cette jeune fille ? J'avais même mis, comment dire, l'image à un moment donné, c'était l'année dernière, je crois. Elle avait laissé, comment dire, sa petite fille, sa fille, avec son copain, elle s'était déplacée vite fait pour aller laisser sa copine qui était venue les visiter. Salut Charlène, ça va ou quoi ? Tu vois, sa fille Loumandé. Elle avait laissé sa fille avec son petit copain. Elle a pris sa porte, ils sont partis, elle est partie accompagner sa pote, quoi. Elle a laissé sa fille avec son petit copain. Son petit copain, il était défoncé à Mélaye Diamba. Le sexe du gars a complètement perforé l'intérieur, donc même s'ils l'ont emmené à l'hôpital, l'enfant, il est décédé, quoi. Tu sais, il y a des personnes, comme je disais au départ, des fois tu fais des rencontres au Koutaïna Moutou, trois mois après, ça j'avais vu ça dans les informations, une jeune fille, elle s'est suicidée. Le train, il est passé comme ça, bah, elle est partie sur les règles. Il y a des rencontres qu'on fait, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu rencontres quelqu'un pour aller mourir. Le choix de Dieu, c'est un choix heureux. C'est pour cela que je te dis ça de tout mon cœur avec une conviction, c'est ta vie, fais attention. Et à un moment donné, tu peux plus jouer avec le temps. Le temps, il est tellement précieux. Non, ce moment n'est pas éternel, tu peux pas passer ton temps à laisser rentrer les gens, à les faire sortir, à laisser rentrer les gens, à les faire sortir. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, ils vont te demander mais toi au final, tu as eu combien, comment dire, de relation ? Quand tu marches avec Dieu, c'est des choses inévitables. Pourquoi ? Parce que tu es dans la chair. La chair ne supporte pas, comment dire, à rester un temps, sans relation, sans avoir des caresses, des bisous, des tendresses, tout ça là, tout ce qui se passe au lit. Tu vois ? Et ce qui fait que oui, tu peux enchaîner. Mais le truc, c'est que quand tu connais Dieu, ma sœur, ose-la dans la chair, que tu sois une chrétienne ou spirituelle ou bien une chrétienne qui soit charnelle, tu sais qu'il répond à l'appel, comment dire, de ses enfants. Parce que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Moi, je ne veux pas te mentir, te dire que non, toi tu es dans l'impudicité, Dieu ne va pas t'écouter, ce n'est pas vrai. Parce que s'il le dit, plutôt que de brûler, mariez-vous, il est là, il entend. Dieu n'aime pas le péché, c'est vrai, mais il aime le pécheur. Et moi, je te parle de tout mon cœur, je te parle avec la conviction, je te parle parce que je suis le témoignage vivant que non, en ayant été même dans cette relation, j'ai dit à Dieu, c'est comment ? Dieu m'a dit, je te promets, c'était dur parce que c'est très dur. Tu vas aller dire à quelqu'un, au bout de quatre ans, écoute, il faut que tu laisses ce gars, c'est difficile parce qu'il y a les sentiments, c'est difficile, c'est trop difficile. Je te laisse tomber, c'est trop dur. C'est trop dur. Mais tu sais, Dieu, il est l'auteur, il est le créateur, celui qui a signé, celui qui a signé, il a dessiné, comment dire, ta destinée, il a déjà tout fait, tout planifié. avec nos choix, avec nos sentiments, c'est dur. J'ai dit, Seigneur, moi, je n'y arriverai pas parce que j'ai des sentiments pour lui, même si tu me dis que ce n'est pas lui, moi, j'ai des sentiments pour lui, mais j'en ai marre à toi de jouer. J'étais à un moment qui est énorme, il faut que ça s'arrête, j'en peux plus. Malgré que j'étais dans l'impudicité, j'ai parlé à Dieu et Dieu, il m'a dit, ce n'est pas lui. Quand le diable venait, Dieu, il venait pour. Donc, quand le diable, il faisait boum, genre, c'est-à-dire que le diable me parle, veut m'induire en erreur, mais Dieu venait. Pourquoi Dieu ne laisse pas? Dieu, il n'abandonne pas. Dieu, il ne délaisse pas. Tu vois, c'est-à-dire que toi là, tu es dans une relation aujourd'hui si Dieu te parle et tu sais que ça fait peut-être huit ans et Dieu enfin te dit, écoute ma fille, ce n'est pas lui. Prends le temps vraiment d'obéir. Prends le temps de demander à Dieu la force. Pourquoi? Parce que you need to live this life that God has for you. J'espère que je le dis bien. Tu dois vivre cette vie que Dieu, il a pour toi parce que c'est un cadeau, parce que c'est une bénédiction, parce qu'à travers les plans de Dieu, tu vas vivre tellement de choses que tu n'as pas encore vécues. C'est une vie qui est parallèle à celle que tu vis parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Dieu, il a dit si l'éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Quatre ans dans une relation où on ne fait que se séparer, revenir, se séparer, revenir, tout ça. Oh mon, on a vraiment qui est en vain. Oh yo, on a ébité, mais on a ma petite détail et les cas qui n'ont soukés. J'ai dit, Seigneur, j'en peux plus, j'en peux plus à toi de jouer. J'étais arrivé aussi à la fin, j'en pouvais plus. Donc c'était un peu plus facile pour moi de dire à Dieu, mon Dieu, toi tu dis quoi? C'est quoi cette relation-là? Je ne comprends pas. Malgré qu'il s'était bon au lit, malgré qu'il a aussi des bons côtés, je ne dis pas qu'il est mauvais. Mais tu sais, si ce n'est pas la volonté de Dieu, vous allez faire des 10 ans, des 15 ans, c'est pour ça que vous voyez qu'arrivée à un certain âge, il y a des femmes de 50 ans qui se sont séparées de leur mari ou alors des pères de leurs enfants parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Si l'éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Don't waste your time, t'es avec quelqu'un. Prends le temps de demander la volonté de Dieu. C'est juste que je peux te dire. Je ne veux pas te dire que Dieu, parce que tu n'es pas spirituel, que Dieu ne va pas t'écouter. Dieu, il est amour. Dieu, il a pitié. Dieu, ce n'est pas un homme. Dieu ne raisonne pas comme les Congolais. Dieu ne raisonne pas comme les pasteurs congolais. Tu vois? Il y a beaucoup d'hypocrites qui vont vous parler d'impédicité. Quand tu es dans l'impédicité, Dieu ne t'entend pas. C'est faux. C'est pour nos péchés, nos faiblesses qu'il a donné son fils. Comment ça, il ne va pas nous entendre? Au nom de Jésus, Dieu va t'entendre. Dieu connaît nos faiblesses. Come on. Si il faut, il faut que tu es dans l'impédicité. Il n'y a pas de lien. Bref, Dieu n'est pas limité au péché. Nzambé, Azapapa, c'est un père, il veut que ta vie s'arrange, que ta vie rentre dans l'ordre. Il arrive un moment, un âge, où tu te dis, je ne peux plus faire les mêmes erreurs. Je n'ai plus envie. C'est dans cette relation où tu te poses des questions, mon Dieu. Le gars, il est là pour moi, il veut du sérieux ou alors c'est juste pour du sexe. C'est pour la maladie. Fais genre et tout à tes règles. Fais genre que non, t'es malade, tu ne peux plus, comment dire, voilà, donc, te donner physiquement pour voir un peu ses réactions, c'est comment. Dis-lui un peu que tu aimerais rentrer dans la sanctification. Comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il sera encore là? L'homme propose, Dieu dispose, mais comment ça, Dieu va t'envoyer quelqu'un? Vous êtes dans une relation, Isaacina Ngocharnel, après à un moment donné, toi tu veux que non, Coco, t'as dans la sanctification. Pourquoi le gars va te laisser tomber si c'est la volonté de Dieu? C'est difficile, de plaire à Dieu. on veut toujours plaire à l'homme, séduire l'homme, mais t'as à côté de la plaque parce que on fait tout le contraire au lieu d'essayer de plaire à Dieu, de séduire Dieu, tu vois, de plaire à Dieu quoi, tu vois, c'est difficile. T'as ça là, à tout le contraire, c'est pour ça qu'on passe à côté, comment dire, des bénédictions, des plans quoi. Prends le temps de demander la volonté de Dieu, peu importe où tu en es dans ta relation. Dieu, il est amour. Madame, imaginez ce qui Dieu a résonné dans les Congolais dans l'incompréhension. Ébelé. Ébelé, il est amour. Ébelé. Ébelé. Pourquoi ton téléphone, il est amour silencieux ? Souper ou s'approcher pour moi, mon avion. Tim baba, Tim bela, mon avion. Quand tu viens me voir et tout du genre, t'es née pas joignable. Pourquoi ? Pourquoi t'es née pas joignable ? Ébelé, le mec il est là au bengi téléphone. Mais comment ça ? Tu es si répondeur. Qu'est-ce qu'il y a ? Il va te sortir des histoires et tout et tout. Mais à chaque fois qu'il vient te voir, c'est ça. Bon, comment dire, les yeux. Ça m'a yé. C'est pas des choses qu'à chaque fois, ça doit se répéter. C'est une fois qu'on comprend et tout et tout. Il ne veut pas de bruit et tout qu'on comprend. Mais à chaque fois que tu veux me voir, tu viens me voir, c'est toujours comme ça ? Non, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a ? Le téléphone peut être qu'il s'agraper, ce qui est sérieux ou pas. Moi, je vous dis la vérité. Tous les gars, je ne vais pas détailler parce que moi, j'ai déjà fait même une émission que sur les problèmes des téléphones, des mots de passe everywhere. Tu ne veux pas qu'on touche ton téléphone dès que tu laisses ton téléphone, il y a une vitesse qui est de la vitesse. Tu vois ? Leslima Samba, ça va ? Karine Bento, bonnie. Tu vois ? Tout à l'heure, j'ai parlé, dans le bâle déjà, au Zouzemi, ou bien au Kossier qu'il y a un Zouzemi. Parce qu'il faut tester les gens. Il est comment dans les grands problèmes, dans les grandes situations. Est-ce qu'il assume ? Est-ce qu'il fuit ? C'est comment ? Fais attention. Fais attention. Parce que ça, c'est quand même lourd. Parce qu'il y a des gens qui nous testent et aller à Kanga Mia, changer le numéro, à Kimia, à Kennaville Mousousou. Non, tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon gars ? Alors, ce qui est bien aussi, si le mec, il est sérieux, ça, c'est important à le dire aussi, que tu saches où est-ce qu'il habite. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il... Mais parce que, pinaise ! Mais c'est grave quand même. Je connais des meufs, elles ont même eu des enfants avec des gars, elles ne savent pas où est-ce que le gars habite. Mais toi, t'es sérieuse, toi ? Donc, le mec, il vient chez toi, à Zola, il n'y a pas, et toi, tu n'es jamais allé chez lui. Oh, ma sœur, moi, je ne comprends pas les meufs comme ça. Non, mais il faut dire la vérité. Là, je ne suis pas d'accord. Charlène La Charmotte, il n'y a qu'où cité. Mais nous, c'est normal, parce que je vois que j'étais trop énervée, je me suis lâchée, déchaînée, tout ça. Tu vois. Là, c'est toujours pareil. Mais je suis sans alcool. Non, c'est avec les caires, donc avec moi-même, quoi. Vous me voyez moi entière comme je suis sans alcool, quoi ? J'ai prié avant de faire ce live et j'ai demandé à Dieu de prendre le contrôle. Je veux parler à une jeune fille qui se pose des questions, parce que tout ça, elle est rébellée. Si on a dit, on a dit qu'il n'y a pas d'argent. Si on a dit qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'ils nous ont fait perdre le temps. On a dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et puis, ça a moins d'expérience. Mais c'est bon, quoi. Combien d'expérience tu vas avoir ? Tu vois ou quoi ? Moi, je ne dis pas que je connais tout, je ne dis pas que je sais tout. C'est pour ça que là, les personnes qui écrivent, il faut aussi lire les commentaires parce que ça peut aussi vous aider, comment dire, à raisonner. Tu ne peux pas être avec quelqu'un et tu ne sais pas où est-ce qu'il vit. Au bout de trois mois, quatre mois, toujours, tu ne sais pas où est-ce qu'il habite. T'es sérieuse, toi ? Moi, je n'aime pas des conneries comme ça, là. Boni, Boeko. Toi, tu es avec quelqu'un, tu ne sais pas où est-ce qu'il habite. Non, mais c'est qu'à Israël, franchement. Tu es avec quelqu'un, tu ne sais pas où est-ce que vit le gars. Mais il y a des gens, c'est des psychopathes. Tu vas chez une personne, la personne ne sait pas où tu vis. Et puis, tu vas chez elle, tu manges, tu es là, tu lui fais des choses là-bas au lit, et tout, et tout. Elle ne sait pas où est-ce que tu habites, c'est un truc de malade, quoi. À un moment donné aussi, je pense qu'il y a un détail aussi qui ne trompe pas parce qu'on vit dans une planète qui s'appelle la Terre qui est péplée sur péplée. T'as ma sur péplée qu'il y a un détail, tu es tout à l'heure. On est entouré, ça veut dire. À un moment donné, tôt ou tard, il faut que vous sortiez de votre mi, votre cocon, votre cachette, votre grotte. Parce qu'il y a des gens qui veulent trop la discrétion. Ce qu'on a discrétion, c'est qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Mais si tu veux dire, à un moment donné, les gens avaient quitté, ils vont devoir me connaître. On est d'accord ou pas ? Pourquoi tu me caches comme ça ? Pourquoi tu te caches comme ça ? Tu vas ou pas ? Tu es qui ? Pourquoi tu te caches ? Tu es un peu comme ça. Aujourd'hui, encore dans le monde en temps réel, je suis venue parler. Quand est-ce que Okoye, quand il y a avec lui, il te parle toujours de Jérôme, de Séverine, de Séverin, de Nickel. Il te parle là-bas de son papa, de sa maman. Il te parle là-bas, tu vois, des gens qui l'entourent, mais toi, tu ne les as jamais vus. Il a un frère, il a des soeurs, mais toi, tu ne les as jamais vus. Et aux hommes, on n'a pas normal. Vous êtes en train de me dire, des gens qui ont presque un an, personne ne te connaît. Pourquoi ? Est-ce que les gens, vous avez des soeurs, un homme invisible ou bien, vous avez des soeurs, un esprit, vous avez des soeurs. Vous avez des soeurs, vous avez des soeurs. mais vous avez des soeurs. Vous avez des soeurs. renté quand même parce que nous sommes des noirs. Tu vois ou pas? Ça va? Ils vénèrent de ouf, ils sont trop de discrétion. Tu fais pas? Même les agents de la CIA quand même, parce qu'il y a moins de vie privée, mais ils mettent à cause de la poste qui est occupée à la cause. Si c'est un détective privé, tu vois ou pas? Donc, il ne faut pas que moi, je ne sais pas. Mais comment? Tout le monde a la discrétion, il y a des gens qui sont incroyables. Discret, discret. Il n'y a pas d'un animi. Tu n'es pas sûre de ton choix? Qui est là? Qui d'autre est là? Je suis en train de te partager. Vous êtes quoi? On est combien? Jusqu'à quand je vais rester, comment dire, dans un coin caché? Non, ma baie? Ta langue? Non, ma baie? C'est comme ça qu'il faut leur parler à ces gens-là. Qu'est-ce qu'il y a? On va partir bientôt, ça fait un an. Tu me caches toujours deux ans. Tu me caches toujours. Why? Restaurant, attends, quand tu vas chez tes amis, tu vas dans une soirée, tu ne m'emmènes même pas. Mais pourquoi tu me caches? Tu veux du sérieux avec moi? Ou c'est comment? Ou alors c'est juste partie de jambes en l'air. Je ne sais pas où tu habites, je ne connais personne. Moi, la dernière fois, il y a une jeune fille qui m'appelle et qui me dit oui. La dernière fois, il y a une jeune fille qui m'appelle et qui me dit oui, Aya, je ne comprends pas. Le gars, franchement, il parle toujours de sa famille. On habite ensemble et tout ça. On a habité tout de suite ensemble d'ailleurs et tout et tout. Mais franchement, je ne connais pas sa famille. Et quand je parle de sa famille, il change toujours de sujet ou alors il s'énerve. Mais j'ai dit mais il y a un problème. Il y a un problème. Comment ça? Il s'énerve déjà quand tu lui parles de sa famille. Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, tu ne connais même pas son frère? Parce qu'on ne peut pas aller directement comme je le disais à la case départ, c'est-à-dire vers les parents, les Africains, au moins qu'ils te présentent à ses frères. Qu'est-ce qu'il y a? À ses frères, à ses sœurs, tu vois? Bah, t'as la paix. Bah, observez paix parce que tu ne peux pas être le seul à observer. Pour bien, on a la paix pour accepter. Tu vois, les Aranamoins influencent beaucoup et c'est ton choix. Mais il y a des gens, c'est des cons, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que, ok, tu ramènes quelqu'un et puis la famille dit non que tu te poses des questions par rapport à ce gars avec qui tu es. Comment se fait-il que tu vis toujours dans le secret? Parce que peut-être que tu sors avec James Bond. Tu vois, il y a Dieu qui me dit là, Jérémy 33, 3. Invoquez, je vous répondrai, je vous révélerai des choses cachées. Si le gars avec qui tu es ne veut pas, comment dire, te montrer autour de lui, il y a peut-être Anguille sous Roche. Au bout d'un moment, c'est pas normal. Je suis désolée. Charlène, la charmante, vraiment, au Zobombé, la Nganini, qui est derrière toi. Mais c'est ça! Mais c'est elle qui veut normalement une femme doit vouloir connaître et tout ça. Il a un problème, elle ne connaît même pas les ces mecs qui n'ont pas. Can someone like my commands? I'm gonna like it. Tu vois ou pas? S'il vous plaît, s'il vous plaît, tout l'ingana, on n'a pas de temps à perdre. Au moins, au moins, des fois, il faut se poser les questions, je pars pour aller où? C'est-à-dire, toi, tu vas te poser des questions vraiment profondes au Vendipo, si Johanna t'es oké Wapi, t'es oké Wapi, c'est comment cette relation? Pour qu'il te réponde, lui-même, peut-être, il n'en sait rien. Peut-être, à kotakikaka, atalakaka, osokomprendre, mais atikalipé, yoskotunanzambe. I'm telling you, il y a des choses qui font super mal, Dieu va te dire la vérité. Hé, ce gars-là, c'est pas mon choix. Et tu vas dire à Dieu, ok, donne-moi la force alors. Si c'est pas lui, comme tu m'as dit, c'est pas lui, donne-moi la force, enlève-moi ces sentiments que moi, j'ai pu pas rentrer dans mon cœur pour enlever de mon âme, de tout mon corps, de toutes ces sensations dans ma tête là, tu vois ou pas? Parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Ah oui, c'était dur, mais à un moment donné, j'en ai eu marre. Je dis, c'est comment? On avance ou on avance pas là? Kako t'as donné. Gauche, droite, gauche, droite, donc, c'est pour ça qu'il y a des relations sexuelles, c'est pour ça qu'il y a des relations sexuelles, pas que physiquement. Où y a-t-il déjà dit? Si les mariés ne font qu'un par rapport à la relation sexuelle, c'est que binopé, bozana no mariette, bozabou y attaché. Dieu, il a dit, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les ciels. Ozan a pouvoir, ozan a autorité. Mais ce qu'autant, non, le babou, toi tu vois que moi, je fais la comédie. Je te parle de ce que moi, j'ai vécu. Quand je lui ai dit, Seigneur, toi tu es le Dieu tout puissant, moi je pourrais pas enlever ces sentiments-là, mais toi tu peux le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Quand tu sais que t'es pas à la bonne place, bon déjà, quand tu es au début d'une relation, le mec il fait que te tabasser, ouais tout de suite tu poses des questions parce qu'il se peut que c'est un mec violent mais Dieu a fait que au coup t'en a pénalé, il y a quelque chose qui va changer, tu vas le transformer le gars. Mais n'hésite pas vraiment quand il y avait qu'un tabassère de demander la volonté de Dieu plutôt que de rester parce que toi tu te dis, oh les alibas là, peut-être il va changer, c'est Dieu qui change les gens. C'est Dieu qui change les gens. Et là, elle dit, tu peux pas faire des années, un an sans connaître personne. Tu peux même faire 10 ans et tu connais pas la personne. Pour que tu te souviens, tu peux pas salir 10 ans, tu peux pas aller 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 10 ans, est-ce que vous savez combien de couples sont ensemble ? Moi aussi, à bon bella, je suis allé 10 ans, je suis allé 10 ans, je suis allé 10 ans, je suis allé 10 ans. Mais, parce qu'on a un chaque jour ensemble, toi, tu as un abis au mou téma, tu as un abis au mou téma, Je te connais, mais je ne connais pas ton coeur. Je suis allé 10 ans, mais tu as un abis au mou téma, je ne peux pas dire que je la connais. Et ça, c'est une habitude, quand tu as un abis au mou nande, je connais. Mais toi, c'est un abis au mou téma. C'est trop prétentieux parce que tu perds du temps. Si Dieu, il a dit, c'est l'éternel le bâti, celui qui bâti, bâti en vain. Tu as un abis au mou téma. Tu as un abis au mou téma. Tu as des jours, tu as une semaine. Le nombre de jeunes, en fin de compte, tout dépend de ta foi. Si on toi, jours de jeunes, Esther, elle a été de son côté. Le roi, comment dire, a choisi, comment dire, Esther. Tout ce sera temps pour la vie, parce qu'il y a des gens qui vont rentrer. Il y a des gens qui vont se retrouver dans la cimetière. Si tu as la cimetière, c'est la cimetière, vous vous souvenez de cette belle gaule qui est partie en Inde de là-bas, crise de jalousie, le mec, il l'a tué et il est parti la découper. Est-ce que vous pensez que ça, c'était le plan de Dieu vraiment pour la fille ou la fille ? C'est la cimetière. Il y a des histoires qui sont les congolais ou les gens Dieu nous a donné la vie. La vie, c'est un cadeau. Et pour prendre soin de ta vie, ce n'est pas simplement le fait que tu ne fumes pas, le fait que tu ne bois pas, c'est aussi de savoir que cette personne que je laisse rentrer dans ma vie, même mon amitié, c'est valable aussi. Moi, je peux être une personne, Nazara, trop cool. Non, cela n'aille au to, cela bien à téléphone. Mais pour que tu viennes chez moi, il faut que ce soit Dieu qui te ramène chez moi. Moi, tu ne vas pas venir comme ça chez moi. Pas parce que j'ai des enfants, mais parce que j'ai une étoile. Je ne sais pas ce que tu veux dans ma vie. Il y a des gens qui viennent pour éteindre l'étoile, même des gars. Tu vois, même des gars. Tu sais, des fois, quand tu regardes ce qui se passe autour de toi, eh non, this is my life. Parce que cette personne que je vais faire rentrer dans ma vie, qu'est-ce qu'elle va me ramener, qu'est-ce qu'elle va me donner ? Tu dois être worried, tu dois être inquiet de te dire que spirituellement, et physiquement. Et tout ça, tu ne peux pas le savoir. C'est ta vie. Si tu as une amitié, tu as une amitié de la vie. On ne blague pas avec la vie. Il y a des personnes qui sont envoyées, ce n'est pas forcément pour vous faire du bien. Et ça, tu le sais. Même en amitié, il faut savoir dire non. Même en amitié, il faut savoir choisir. Même en amitié, il faut savoir prendre le temps. Il faut savoir que tu as une amitié qui est le fanatique et qui est le fanatique. Tu ne peux pas le faire. Ma soeur, pour que tu puisses mettre les pieds dans cette maison. Si vous avez un esprit de la vie, il faut avoir un esprit ou un esprit parce que c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez faire des erreurs et des fois, on ne demande pas. Mais tu as un peu de ça. Il y a des choses dans le monde. Il y a des choses qui sont là. 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 Je dis ça quand même. Protection. Il y a tout 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 et tout ça. Dieu, il est trop bon. Tu sais, quand ce n'est pas la personne là. Nous disons, soit on le belote, il y a des choses qui sont là. Peut-être que ce n'est pas une personne qui prie. Mais tu sais, Dieu, il ne s'arrête pas à tout ça. Il est le maître. Nous disons, il est un créateur à ma cambo. Il fait ce qu'il veut en fin. Monsieur Excellence Blanche HO C'est vraiment triste A Toulouse, je me rappelle encore de cette jeune fille Qui a dit à son petit copain Ecoute, je t'appelle pour te dire que toi et moi c'est terminé Ok, il n'y a pas de soucis Il a entendu, mais en fin de compte dans son cœur Ce n'était pas du tout ce qu'il voulait entendre Il est allé lui rendre visite Elle a ouvert la porte, bam, il est rentré Coups de couteau, plusieurs coups de couteau Est-ce que vous pensez que c'était la volonté de Dieu? C'est fini Tant mieux, c'est fini, elle a pris sa décision Mais imagine, elle n'aurait même pas rencontré Imagine, elle aurait demandé la volonté de Dieu Et on ne veut toujours pas se rendre compte que On a un guide, on a une carte que Dieu nous a donnée C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu Mais directement, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Le fait d'invoquer le nom de Jésus Le fait de demander Seigneur C'est qui lui? Il y a quoi? C'est quoi? C'est qui elle? Parce que c'est valable aussi bien sûr pour l'homme Tu as le droit aussi, avant de descendre ton pantalon mon frère De demander, mon Dieu, qui est cette femme? Elle peut être belle, elle peut briller, elle peut avoir de l'argent Elle peut avoir tous les critères que tu as recherchés Mais si ce n'est pas la femme que Dieu a envoyée pour ta vie Si l'éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain Ayez du souci pour votre vie Je ne pense pas qu'à l'âge que tu as Tu as encore envie de faire des choses juste pour le sexe C'est que tu es maudit mon frère C'est que tu es maudit ma soeur Si tu n'as pas envie de te poser Parce que la vie n'est pas un brouillon La vie, on n'est pas éternel comme je le disais tout à l'heure Tu ne peux pas te permettre de te dire que Comme je suis là, je vais juste m'amuser En plus, tu as des enfants On ne peut plus s'amuser Comme moi, tu espères, comment dire, à travers quelqu'un Quelqu'un de sérieux Tu rencontres quelqu'un, ok Tu sens que c'est du sérieux Mais tu n'en sais rien en fait L'avenir, tu ne le connais pas, ok Mon Dieu, dis-moi Prends le temps Ma prière est la plus sincère Un jour, tu répondes à travers une chanson que j'ai faite Nazareth me motive quand je parle de Dieu Parce que ce que Dieu fait Il est partout Dieu, il agit tellement de différentes manières C'est-à-dire que Dieu peut entendre une pensée Pour lui, c'est une prière Dieu peut entendre Une chanson que tu as écrite C'était tellement profond J'ai fait une chanson une fois qui s'appelle L'appel de l'âme vers son créateur Et c'était la vérité C'est ce que je disais Seigneur, je n'en peux plus Tellement je pète un câble Mon âme, il est tellement triste Je sens que ça me tire vers le bas Cette tristesse-là Délivre-moi Et j'ai écrit vraiment ce que je ressentais Au-dedans de moi Je te promets Il y a une paix qui est venue en moi Quand j'ai écrit cette chanson C'est tout ce que j'avais besoin En fin de compte Tu sais, Dieu Ne va pas agir forcément Après les quatre heures des prières Une heure de prière Toi, tu as fait des gènes ici Non Il ne faut pas être ventard avec Dieu Dieu regarde le cœur Et Dieu regarde notre sincérité Notre sincérité Il y a des fois, tu es là Il y avait un mec Que Satan avait envoyé dans ma vie Pour me faire perdre du temps Deux ans Les yeux, les sentiments étaient scotchés Mais Dieu merci L'esprit de Dieu était veille Un jour comme ça Là, tellement c'était bizarre Au bout d'un moment donné J'ai dit mon Dieu, c'est qui lui ? En fin de compte Comment je fais ça ? Dans mon âme bizarre En fin de compte J'étais assise comme ça Je me souviens dans le coin À l'époque, mon canapé Là-bas, dans le coin Et il y a un canapé Je dis Dieu Cet homme, je ne lui répondrai pas Tant que tu ne me parles pas J'en ai marre Il me fait perdre du temps Dieu, parle-moi Et il y a un moment J'étais en colère Allez Je m'endors Le lendemain, je reçois un coup de fil Je vous avais déjà raconté cette histoire Oui, bonjour ma soeur Patricia Soé Paty Elle m'avait appelée Viens, Paty Je te suis Tu fais des vidéos J'aime bien tes émissions Je voulais juste te dire que J'ai vu les messages Que mon gars t'envoie Ton gars Qui est ton gars ? Elle me dit le nom du gars là Je dis quoi ? Oh oui Comme c'est la même On s'est fiancés Quoi ? Zamba, bon Ça fait mal Mais tout ça pour te dire que Dieu n'est pas tout simplement Derrière les prières Il y a des fois Des manifestations Ça vient tellement du coeur T'en peux plus Dieu, c'est un dieu d'amour Il a pitié Il entend Les cris Tu vois Les désespoirs Les désarrois Tu vois C'est ça Dieu avait entendu Le cri C'était mon âme En fin de compte Qui disait Nof, it's enough J'en ai marre Qu'est-ce qu'il veut ce gars ? Parle-moi Je ne manifesterai pas T'inquié Tu ne me parles pas C'est comme si l'âme Il disait à Dieu Il y en a pas Tu vois C'est comme Jacob Quand il s'était battu Contre C'est Jacob non ? Contre un homme là Mais beaucoup disent Qu'en fin de compte C'était une bataille Contre Dieu C'est-à-dire Je ne partirai pas Tant que tu ne m'auras pas Béni Je ne bougerai pas Un petit doigt Tant que tu ne me dis pas Qui est cet homme là Dina pas tardé Je n'ai pas eu besoin Des gènes De faire des 4 heures Des prières Juste le pleur De mon âme C'était mon âme Qui pleurait J'en avais marre J'en avais marre Et le lendemain Tout de suite Dieu a dit C'est bon Tu perds ton temps Malgré ça L'année dernière Il a essayé encore Au nouvel un Ce qui s'est passé Au cours d'une soirée Dieu a dit Patsa Comme tu me demandes Encore la confirmation Voilà ce qui va se passer Le gars a voulu encore Venir me déribler Lors d'une soirée Alors que je partais Avec mes soeurs Dans une soirée Là comme ça Oh je vais venir J'ai dit Moi je sors avec mes soeurs Pardon Faut faire attention Au genre de mec là aussi T'essayes d'avancer Chaque fois il revient T'essayes d'avancer C'est à dire que Chaque fois il revient Il fait normalement Parti de ton passé Mais il revient toujours Avec des promesses Avec des paroles Qui peuvent te faire Comment dire Tu vois ou pas Trebucher quoi Mais quand tu vois Comment ça s'est passé Tu vois que non Lui Il a des belles paroles Des fois et tout ça Il est très gentil Il merde et tout et tout Mais Il y a Mais Mais tu dis quoi Toi tu dis quoi Tu dis quoi Puisque la meuf M'avait appelé Tu vois Le gars t'appelle Plusieurs mois plus tard Oh non On s'est séparés A même On s'est séparés 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 Convaincants Satana C'est un sédictaire Convaincant Mais So satana Asa sédictaire Convaincant Dieu Il est tout puissant Dieu il est du côté De ses enfants A et puis tout ça Bah tombe et s'embrouiller La vie Tu vois ou pas Diable A et puis tout à l'heure Fin d'année Boutac Et tout Ouais Machin Tout ça Naebs Et sincèrement Moi ce que j'avais vu Ce que je ressentais Pourquoi il faisait des choses Comme ça Je comprenais pas Il m'a prouvé Que non Il n'y a plus rien Et tout Et tout Oh je peux venir Et tout Je dis là Au machin Avec mes soeurs Pardon Oh je vais venir Et tout A la soirée Il vient à la soirée A coup T'es nippé Na moi Si On a C'est T'es A coup T'es Maman Banane J'étais choquée Le gars il va comme ça Pour baie ta maman Banane Bah bétayé Devant moi Il est devenu tout liquide Et Je suis descendu à l'ambulance Je regarde comme ça Le mec on le met assis Il descendait comme ça De la chaise Au vent Il m'a quitté Donc Il m'a dégoulé Le mec N'a plus jamais Eu l'audace De m'appeler Parce qu'il a Monandé Bah bétayé C'est à dire que Dieu me dit Que Ok Comme Au temps Il m'a douté Il m'a douté Il m'a douté J'ai vu J'ai dit Ah Malgré Qu'il y a en fin de compte A Zahekina Fihwana Oye Soi disant A Longo Libag A Zongi Selye Il a toujours des sentiments Pour la mère de ses enfants Donc c'est un grand embrouilleur Où tu as embrouillé Il va t'embrouiller C'est important De demander la volonté de Dieu Parce qu'il y a des gens Sans que toi tu le veuilles Qui vont te faire tomber Dans l'adultère Réponds-toi C'est tout ce que je peux te dire Je suis tombée Mais je me suis relevé Plus forte que jamais Parce que Dieu m'a dit J'étais racheté Arrête de culpabilité Tu as été honnête Tu as été sincère C'est pas pour le péché Que je vais te laisser tomber Jésus a représenté Le péché sur la croix Dieu ne l'a pas laissé Il n'y a pas de condamnation Pour ceux qui sont appelés En Jésus Christ Tu fais la répentance Et tu avances Cette fois le juste tombe Il se relève Bref Si tu aimes ta vie Normalement ce message là Tu l'as reçu dans la main Tu prends le temps Il y a des signes En tout cas qui vont te démontrer Parce que tu as vécu Non seulement Si tu n'es pas chrétienne Parce que moi Mes messages Je ne les fais pas Que pour les chrétiens Ce n'est pas pour rien Ce n'est pas pour rien Que j'ai ce langage là Oh non Tu vois ma sœur Oh boy boy Donc Je suis comme Je suis Bon les sœurs Tranquille J'aime parler à tout le monde Je n'aime pas être sectaire Je ne parle que à des chrétiens Je parle à tout le monde Jésus a été envoyé Pour les gens qui sont perdus Pour les faibles Tout le monde Tout le monde Pour les pécheurs Anyway Je ne choisis pas Moi je parle à tout le monde Je parle à l'âme L'âme qui a besoin Comment dire De sortir de cette prison là Oh compagnie Depuis que tu as avec lui Le gars Il ne t'a toujours pas présenté Aux gens qui sont dans son entourage Sans parler de ses parents Parce qu'il y a le temps Vraiment pour parler Pour présenter Comment dire aux parents Aux en expérience Il y a des fois À un moment donné Tu vas arriver Peut-être Quatre ans après Tu vas dire Mais dès le départ J'avais senti Moi je me souviens Dès le départ Quand le gars là Quand Dieu m'avait dit Que ce n'est pas lui là On était resté quatre ans On faisait que se séparer Dieu m'avait dit Je vous avais dit Dans cette histoire J'avais fait le témoignage Et tout C'est sur YouTube là-bas Et je vous avais dit Quand j'ai rencontré Le gars comme ça On était dans un restaurant J'étais avec un pote Et tout On s'est dit Et je ne me dis pas C'est sur YouTube là-bas Ce restaurant Et je vous avais dit Ce restaurant Et je viens à dire Les gens sont tous Et moi j'avais dit C'est une bonne chose Et moi je t'ai dit Et moi je t'ai dit Il m'a dit J'ai dit Et moi j'ai dit Quand je t'ai dit Et je me suis dit Et Kara La soirée se passe, on se met à la boîte. Je me suis dit, je suis dit, on se met à la boîte. Je me suis dit, je suis dit, tu es agitée. Je ne suis pas normal. Je ne suis pas agitée. Dès le départ, déjà, ça m'avait dérangée. J'ai dit, ah, dans lui, en fait, quand il voit les femmes belles, il devient agitée, elle est troublée, elle est faible. J'aime les hommes qui ont le charisme, qui restent tranquilles. Ce n'est pas parce que tu vois une belle meuf, qui a la claire, qui a la moindre, qui a la fesse grosse, qui a la sonne, qui a la charisme. Je n'aime pas les mecs agités. Dès que tu vois une meuf, tu deviens agitée. Ici, là, ça m'énerve. Il y avait des gars aussi, là, pareil, là. Tu es avec eux, il y a un petit plasmoreau. Il y a un restaurant parce qu'il y a un peu, tu rentres dans une fête, tu rentres dans une bimba, tout ça, tu fais que tu te dé... Ok, partout, partout. Il y a des meufs qui sont comme ça. Elle arrive, elle n'en peut plus, elle ne peut plus rester sur sa chaise. Il y a des mecs aussi qui sont comme ça, ça m'énerve. Tu es avec un restaurant, allez. Il y a la van, la place Nazaki, j'étais assise, assise. Lui, le mec, il était debout, il ne faisait que des tours. Il y avait un groupe de meufs là-bas. Mais je veux dire, on est ensemble, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as besoin qu'elle te repère. Pourquoi ? Tu vois ça déjà, là. Ma comportement, l'agitation. Elle est lourde, elle est lourde, elle est lourde. What's wrong with you ? Tu ne peux pas t'asseoir ? Je ne suis pas une meuf, moi. Pourquoi je ne te rends pas agitée ? Pourquoi tu es agitée pour les gaux là-bas ? C'est quoi ton problème, mon frère ? Et si tu sors avec une meuf, que vous allez dans un restaurant, que vous êtes à un endroit, elle n'est pas posée, mais excuse-moi, c'est quoi ton problème ? Il y a un esprit en toi, en fin de compte, qui veut toujours attirer, séduire, soyez une léni bacha au cas. Reste tranquille, dans ces cas-là, il ne fallait pas sortir avec ton gars, ou alors avec ta go. Tu vois ? Non, mais Christelle, ça me voit. Ça va ou quoi ? Non, franchement, c'est du n'importe quoi. Ça a un charisme. Carter Nuska. Est-ce qu'il y a un coci ? Tu t'assois, tu es au restaurant avec ton gars, tu restes tranquille. Tu t'assois comme ça, bien. Tu t'assois comme ça. On a essayé de l'数ne, mais tu me fais des pomme-boing dans tous les sens, aux autocars. Tu es avec ton gars, wesh. Reste tranquille. Tu es stressé, wesh. Pourquoi? Quand je le regarde, il a fait son Methaméla, le Diamba, le Dhabi, le Dhabi, le Dhabi, le Diamba, le Dhabi, le Dhabi, l'ébité, mais il a fait ton sac de Dieu. Et ça, ça, non ? Il a été un danger. Il a été un danger, le Dhabi a été un mot qui a été. Il a été un chaos. a commis mc on dirait qu'il est le mc de la soirée tu fais tu es plus agité qu'il a baflé de la soirée on n'entend que toi mon frère je n'ai qu'une annonce publicitaire qu'est ce qu'il y a mon frère tu as la liga charisme il faut vous parler avant de sortir ma chérie comme on sort là grâce à ces richemande ma chérie comme on sort là s'il te plaît on a la liga basso basara jtta jtb on dirait mp c'est mon bébé t'es là là dans tous les sens qu'est ce qu'il y a pourquoi tu restes pas en place pose tes fesses et toi mon frère qu'est ce qu'il y a sa chatouille là bas ou quoi pourquoi tu bouges comme ça qu'est ce qu'il y a donc au mutat à la part tout mis sous paille paille c'est pas que les femmes qui ont mis sous paille paille moine moi si soit amie sous paille paille discipline tu veux rentrer dans une relation sérieuse montre aussi qu'il est prêt qu'il y a dit qu'il y a sérieuse qu'il y a sérieux obligé un jour comme s'acheter en belgique et tout n'est qu'il y a pas tourné un clip bam et tout au côté chez comment est-ce qu'il y a un restaurant bouillé et banakouna la belgique t'ak et tout c'est un clip couperon ce qu'il y a 20 ans j'ai mis ça et tout ça et un moment donné papa wazakina mwasiwana a zotala basi quoi tu vois on a komi boue et gauche droite gauche droite n'eskounantale et tout ça banine c'est que moi j'ai commencé la réaction elle est elle est elle est elle est elle est possessive jalouse comme moi laisse tomber elle m'a trop plu la gauche et dit oh est-ce que a dit oh est ce que ça normal tout à plasmo oui c'est normal il faut ta l'araille et y bimina y a y a zotala basi wana piano ahahah a kate se gina défendre ouais mère malou restera mère malou lgué elle est cru que j'allais les défendre et tout n'est pas mon pote mon pote c'est la meuf moi je suis la pote des meufs moi je suis pas la pote des gars j'étais qui regarde partout bout tout ça Ouais, 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 Malou Bomboka, c'est ça Tu vois ou pas Et aussi, il y avait une femme une fois qui m'avait appelée Comme là il est un peu tard, on peut parler de ça maintenant Elle m'avait posé la question Est-ce que c'est normal que quand je couche avec mon gars Il tourne son dos directement, il n'a rien à me dire Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là Il se retourne et il s'endort J'ai dit, ah ma sœur En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui est dans son esprit Mais normalement, à ta binomoko J'alluste comme il est pâti Moi je suis possessive, un truc de malade J'étais même comme ça avec ma mère, avec mes sœurs Donc, c'est tout pour moi Alors, elle a dit comme ça Elle a dit, est-ce que c'est normal, tu vois Voilà, tu vois, elle a dit, est-ce que c'est normal Est-ce que, voilà, vous avez fait vos choses et tout Et le gars, il n'a rien à te dire Donc, elle ne sait pas ce qu'il y a des arabiens Elle va rater, en fait, ressentir mon bal Elle va se le la rater Après ça, moi j'ai dit, ah Est-ce que ce que tu me dis, tu as déjà essayé d'en parler avec lui Elle a dit, oui, mais quand je lui en parle, elle a sauté En fait, il saute la conversation Je lui dis, je ne sais pas Est-ce que vraiment il est satisfait ? Pourquoi il ne dit rien ? Pourquoi tu ne dis rien ? C'est important de se parler, surtout de ces choses-là Bah oui, on trompe le boulot Il y a des fois, on se trompe pour des détails Même si tu ne couches pas avec la personne Ce que la personne n'arrive pas à te donner au niveau communication Tu es là en train de passer du temps avec un autre gars Parce que moi, j'ai des amis garçons qui me disent Elle a, comment dire, un copain Mais je l'écoute plus que son copain Son copain peut être là, mais toujours passer du temps dans ma téléphone Mais toi, tu n'es pas un mec, toi Toi, tu as une meuf, et devant toi Elle passe du temps au téléphone avec un autre gars Elle ne fait que parler, parler, parler Oh, on est des amis On est des amis On a l'IA yo ami Moi, je suis un mec, tu es là Mais tu es ma go, tu passes du temps au téléphone avec un autre gars Toi et moi, on ne peut pas converser On ne peut pas parler C'est qu'il y a un problème, tu vois ou pas Avant d'aller condamner, comment dire, ta go Comment se fait-il qu'elle passe plus de temps avec un autre gars C'est que le gars l'écoute plus que toi On se trompe des fois pour des bêtises Attention, les taux, ils n'ont pas besoin d'être Ils ont accès à Satana A pêcher déjà la pomme Satana a tapé sa pomme Ils ont une pomme Les fruits des femmes dit Oh non, c'est rien On est juste des amis On est juste des amis La communication déjà C'est déjà le départ D'une relation Amitié, bandi Après, beaucoup d'amis Parce que le sol a tellement bien Beaucoup d'amis Oh non, on était juste partis au restaurant C'est juste un ami Ou bien l'autre là qui te dit C'est juste une amie Mais bon, c'est-à-dire Chaque jour, une amie Comment ça ? Nous t'avons à occuper C'est-à-dire On m'a dit la fidélité Elle ne vient pas Bonjour, je suis toute nue sous ma robe Est-ce que tu veux venir avec moi ? Non La fidélité, c'est quelque chose qui s'église Qui vient, comment dire On appelle ça comment ? Minitieusement Comme le diable quand il a fait Comment dire avec Ève Un plan stratégique Il avait bien étudié Et faible Vous croyez quoi vous ? Vous laissez accès à tout Pour que je n'ai pas encore normal Oh non On ne fait que parler Mais sou sou Je n'ai pas trompé Parce que Est-ce que moi je couche Avec elle ? Est-ce que moi je couche avec lui ? La fidélité Rien que le fait De regarder comme ça Est-ce que tu penses à l'intérieur Aux autres Commettre déjà péché Et ça c'est dans la parole de Dieu Binomokanisika Qu'elle est trompée C'est simplement de baisser Comment dire Son pantalon Et d'aller coucher Comment dire Avec l'autre Vous êtes des bébés De penser comme ça Comment se fait-il Qu'il y a Comment dire Des relations qui sont à distance S'il y a des relations Qui sont à distance C'est qu'il y a des infidélités Qui sont à distance À un moment donné Il faut arrêter Comment dire De jouer au con Et de prendre les gens Pour des cons En fin de compte Oh non Ils ont des infidélités Mais toi tu parles Tous les jours Avec la personne C'est quoi ? Mais après ça va faire quoi ? Ça va donner quoi ? Oh Attends Tu connais l'effet papillon ? Terme Il y a un français La chenille devient un papillon Si la communication Il y a un peu 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 Il y a un chenille Maintenant tu vas faire comment ? Oh non Je voulais pas Mais dès le départ Fallait te freiner Fallait freiner les conversations Moi j'ai des potes Parce que je sais comment le diable rentre Quand tu lui laisses un accès Chaque jour Si tu m'intéresses pas On ne peut pas passer de temps Comment dire Ensemble Au téléphone Et c'est impossible Tu m'appelles tout le temps Ça va me déranger Je sais que ça va déranger La gueule là-bas Qui est de l'autre côté Et ça est impossible Je sais comment est-ce qu'on peut Arriver à l'infidélité Pourquoi est-ce qu'on arrive à l'infidélité Comment se fait dire Que tu sors avec un homme marié Comment Donc on comprend Je sais comment tout ça Ça commence Mais si tu m'as maîtrise Tu n'as pas de gérer Této So la kato So la kato Osa moutou Osa moutou Je te dis la vérité Un beau gosse comme ça Vous êtes tous les jours au téléphone Mais moi je suis ton mec Mais tu vas me Je vais à un moment donné Dire que toi tu n'es pas sérieuse Comment se fait-il que Nazawana Tu me dis que c'est un ami Il y a quoi entre vous Pourquoi vous parlez tout le temps Pourquoi Willy no Jackson Est-ce qu'il y en a quoi aussi Non on était partis boire un verre On était juste partis boire un verre Pour le bisou Toa Mindeli On était partis juste boire un verre Si tu es célibataire C'est bon Mais si tu es dans une relation Il y a des choses Que tu ne peux plus faire Tu as des disciplines Tu as des limites Parce qu'il y a beaucoup d'accès Tout ce fonds Et elle est partout Chaque jour avec lui Mais il t'ose un make sense Laisse moi dire lol C'est moi qui vais dire lol Il y a des gens qui se foutent de votre gueule Cacabouille en face de vous comme ça Ils se foutent de ta gueule Elle se fout de ta gueule On n'apprend pas à un singe A faire la grimace Savoir éliminer la concurrence Savoir même éloigner Quand il sent que ça pue Oh il y en a Mon nom en clarté Moi des choses comme ça Ça me dérange Moi si tu es mon gars Si tu vois que je parle tous les jours Avec une personne Il faut être dérangé Si ça ne te dérange pas C'est que tu es un aventurier mon frère Tu vois C'est que tu es un aventurier Il faut être dérangé Tu vois Tu vois Tu vois Tout est normal Je suis désolé Peu importe qui tu es Tu es Georges Bush Il est parti tromper sa meuf Avec la secrétaire C'est trop proche Mais il aurait pu Comment dire Avoir discipline Le président Il est le plus important Il est le plus important Tu sais Il est le plus important C'est la limite C'est la limite Moi je n'aime pas Les bêtises comme ça Toujours coller Serrer Toujours communication Toujours conversation Qu'est-ce qu'il y a Il y a quoi là Ça pue Après Je regrette Je ne voulais pas Vas là-bas Tu me racontes Ça sentait déjà Ça allait se finir Comme ça Tu sais Tu sais que ton mec Il parle toujours Avec une fille Il ne faut pas Parce qu'il n'est pas Faible Il dit Il dit Il dit Il accepte Il accepte Il accepte Il accepte quoi Ce qu'il ne va pas Accepter pour toi Toi aussi Tu ne dois pas L'accepter pour lui C'est comme ça Soit il construit Soit il détruit Tout est normal Je suis désolée Il faut C'est comme ça Tu vas voir Que non C'est du sérieux Je vais te laisser passer Après quand ça arrive Comme ça Si je savais Mon a quitté Ah Tiki Il est trop Tu veux savoir Si c'est du sérieux C'est des petits détails Qui vont te montrer Dans le comportement Aux autres Comprendre C'est un comportement Dieu il est là Dieu il est là Ok Dieu il est là Il ne dort pas Au tali Il ne va pas Tu vas parler Quand même Ok Dieu je voudrais savoir En fin de compte Non Tosala Vraiment sérieusement Tu te mets à genoux Au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit C'est dans le nom De Jésus Christ de Nazareth Que je fais ma prière Seigneur Je te demande pardon Pour cette vie Que je mène Qui est en dehors De ta volonté Aujourd'hui je vis Selon la chair Je voudrais que tu sois Comment dire Cette lumière Dont tu pars Dans ta parole Guide-moi J'aimerais savoir Que tu me dises Dans le nom De Jésus Si cette personne Avec qui je suis C'est ta volonté Montre-moi ta volonté Seigneur Je ne veux pas Perdre de temps Tu m'as donné Une vie ici sur terre Je ne veux pas Perdre de temps Nous ne sommes pas éternels Tout peut arriver Tu as dit dans ta parole Si l'éternel ne bâtit Celui qui bâtit Bâtit en vain Je ne veux pas Bâtir en vain Seigneur Je veux être sûr Que tu es avec moi Dans cette relation Seigneur Dis-moi ce que je dois faire Dis-moi ce qu'il en est Dis-moi qui est cet homme Dis-moi si tu es là Merci Seigneur Parce que je sais Que tu as entendu Ma prière Tu es le Dieu De miséricorde Je sais qu'il n'y a pas De condamnation Pour ceux qui sont Jésus-Christ Merci Seigneur Jésus Pour ma prière Qui monte Grâce à toi Jusque Comment dire Le trône Éternel des armées Le trône Comment dire De notre père Je te remercie Je te remercie Seigneur Parce que je sais Que tu es là Tu ne sommeilles ni ne dors Merci de veiller sur moi Merci de veiller sur ma vie Je m'abandonne Entre tes mains Seigneur Montre-moi ta vérité Montre-moi Montre-moi ce que j'ai besoin De savoir Dans ta parole Tu l'as dit Demandez Je vous donnerai Demandez Je vous donnerai Ce que je te demande aujourd'hui C'est la vérité Sur cette personne Ce que moi je ne vois pas Révèle-moi Qui est cette personne De la façon Dont toi tu le vois Montre-moi Qui est cette personne Que ton nom soit béni Seigneur Parce que ton amour N'est pas limité au péché Que ton nom soit béni Seigneur Au nom précieux De Jésus-Christ de Nazareth J'ai ainsi prié Amen Tu vois ta prière Tu l'as fait sincèrement C'est-à-dire que Déjà quand tu pries Obligé Il faut que tu demandes pardon Déjà Pour cette façon de vivre Tu vois Que tu pratiques Qu'on pratique Tu vois Et tu verras que Dieu Il n'est pas sourd Il te parlera Tu reçois une image Tu sens qu'il y a un détail Il y a quelque chose qui se passe Parce que quand tu vas prier Ça ne va pas forcément être un rêve Comme j'ai dit tout à l'heure Il y a un truc qui peut arriver D'un coup Problème Ou bien Tu sens que Waouh Dieu est en train de te parler Tu n'es pas sûr Tu demandais La confirmation La confirmation C'est ce qu'il a fait Jédéon Jédéon Dans la parole de Dieu Quand Dieu l'a dit Va Va y a un héros Toi tu vas partir là-bas Pour aller combattre Et il avait perdu Mais comment ça moi Moi qui suis d'une famille pauvre Et tout ça Non Dieu il sait pourquoi Il t'a choisi Allez Ok Si tu veux que j'aille Dieu montre-moi la confirmation Zambala qui sait Tu vas gagner Bon je ne veux pas t'embêter Mais montre-moi la confirmation encore Tu as le droit de demander A Dieu la confirmation Dieu la montre encore Que tu vas gagner Ah Dieu l'amour Ok Prenez le temps de demander C'est important Peu importe où tu en es aujourd'hui Dans ta relation Il y a un enfant Il n'y a pas un enfant Il faut demander L'enfant n'est pas la confirmation Que tu es dans la volonté de nier La bague là C'est pas Vous êtes dans les fiançailles C'est pas la confirmation Que tu es dans la volonté de Dieu Je te dis une réalité Après j'arrête de parler Ils se sont mariés Au bout de deux semaines Ils ont divorcé Alors Si Dieu te dit Invoquer Je vous répondrai Je vous révélerai des choses cachées Il t'aide A ne pas perdre du temps A en gagner justement Pour que tu puisses prendre Les bonnes décisions Que Dieu vous bénisse Bonne soirée Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci